Mes chers et les bonjour, bienvenue à notre activité d'aujourd'hui. Je suis très ravi de vous la présenter. Notre activité est Grammaire, une étude d'acte 4. Le thème est Santé et maladie, semaine 20, intitulée Évaluation et remédiation. Comme premier objectif, nous allons travailler sur l'identification, identifier et utiliser les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. Deuxième objectif, reconnaître quelques expressions de la cause. Nous allons commencer par une définition et un rappel. Les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels indiquent les circonstances de lesquelles se déroulent les actions exprimées par le verbe. On peut les supprimer et les déplacer. Ce sont des compléments de phrases. Si certains compléments ne sont pas déplaçables ou supprimables, ce ne sont pas des compléments de phrases, mais des compléments de noms. Les compléments circonstanciels peuvent exprimer la manière, réponse à la question comment, de quelle manière, le lieu, réponse à la question où, et le temps, réponse à la question quand. Maintenant, nous allons travailler sur une petite activité pour évaluer vos acquis précédents. La consigne. J'entoure les compléments circonstanciels. Dans l'évier, on a déposé des fruits et des légumes pour les laver. Ils seront au salon de coiffure à bicyclette. Le matin, de la savane, les lionnes chassent sans pitié. Autrefois, la pharmacie se trouvait loin de la rue, en haute mentale, après le lever du soleil, un vent glacial soufflé. Je vous répète que la consigne est de relever les compléments circonstanciels. Alors, regardez. Dans l'évier, au salon, dans la savane, au coin de la rue, en haute montagne. Alors ici, avec la couleur marron, nous avons relevé, ou bien nous avons déterminé les compléments circonstanciels de lieu. Maintenant, regardez l'autre couleur, en bleu, à bicyclette, sans pitié. Alors, à bicyclette, sans pitié, alors ce sont des compléments circonstanciels de manière. Donc, il s'agit de poser la question comment pour chercher, ou bien pour relever ces compléments circonstanciels de manière. Envers, regardez bien, le matin, autrefois, après le lever du soleil. Alors ici, nous avons des compléments circonstanciels de temps. Toujours, donc, pour travailler sur les compléments circonstanciels, je vous propose encore une autre activité, toujours autour de les compléments circonstanciels de temps, de manière et de lieu. Alors, regardez bien la concierge. Les phrases suivantes, puis relèvent le complément circonstanciel. On indique le mot que tu as utilisé pour t'aider. Où, quand, ou comment. Donc, la première phrase, elle répond aux questions avec le sourire. Donc, ici, le complément est avec le sourire. Très bien, alors vous avez, ou bien nous allons utiliser, nous allons poser la question comment. Donc, avec le sourire, c'est bien un complément circonstanciel de manière. De la phrase suivante, la voiture s'arrête devant la maison. Donc, chercher le complément circonstanciel. Bien, devant la maison. Alors, quel est le mot, quelle est la question qui t'a permis, ou bien qui t'a permise, de relever ce complément ? Où, où la voiture s'est arrêtée, ou bien s'est-elle arrêtée devant la maison. Devant la maison, eh bien, un complément circonstanciel de lieu. Donc, la phrase suivante, nous sortons tout de suite. Cherchez le complément circonstanciel. Bien, donc ici, le complément est tout de suite. Le mot que tu as utilisé, ou bien qui t'a permis, donc, de relever ce complément est quand ? Bien sûr, on va poser la question avec quand. Donc, tout de suite, eh bien, un complément circonstanciel de temps. De la phrase suivante, le train arrive dans 10 minutes. Notre complément circonstanciel est dans 10 minutes. Alors, quel est le mot qui t'a permis de relever ce complément circonstanciel ? Le mot, ou bien la question, on va poser la question avec quand ? Alors, donc, le train arrive quand ? Dans 10 minutes. Donc, ici, là, vous avez encore un complément circonstanciel de temps. Dans la dernière phrase, ici, les élèves lisent silencieusement. Silencieusement, c'est le complément circonstanciel. Le mot qui t'a permis de trouver le complément circonstanciel ? Alors, le mot est comment ? Silencieusement est un complément circonstanciel de manière. Toujours la suite de notre activité. Il a renoncé, il a rencontré, pardon, ce peintre au musée. Au musée, c'est le complément circonstanciel. Mais quel est le mot que tu as utilisé, ou bien qui t'a permis de relever, ou bien de dégager ce complément circonstanciel ? Ou, on va utiliser le mot « ou », ou bien on va poser la question avec « ou ». Alors, au musée, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ce matin, les pêcheurs ne sortent pas. Cherchez le complément circonstanciel de la phrase. Ce matin, quel est le mot qui t'a permis de relever ce complément circonstanciel ? Alors, c'est quand ? Bien. De la phrase suivante. À l'époque des chevaliers, il n'y avait pas d'automobile. Le complément circonstanciel est « à l'époque des chevaliers ». Le mot que tu as utilisé, ou bien que tu dois utiliser, est quand ? Il a coupé la pomme de terre, en faisant attention. Bien. Le complément circonstanciel, en faisant attention. Le mot que tu as utilisé, ou bien le mot qu'on doit utiliser, est comment ? Une éclipse de l'huile se produira dans une semaine. Le complément circonstanciel est dans une semaine. Mais quel est le mot que tu as permis, ou bien que tu as utilisé, pour relever ce complément circonstanciel ? Bien. On va poser la question avec quand ? Alors, place maintenant à une autre activité, toujours, pour évaluer nos acquis, donc d'après la séance, ou bien les séances précédentes. Voici la consigne. Lise les phrases en supprimant les compléments circonstanciels. Je suis rapprenant, je suis rapprenante. Tu vas lire les phrases. L'exercice, l'activité, elle est simple. Juste, tu vas supprimer les compléments circonstanciels. La phrase. Demain, je te rendrai ton livre. Bien. Donc ici, d'abord, tu vas relever le complément circonstanciel. C'est demain. Tu vas le supprimer. Alors, on obtiendra la phrase suivante. Je te rendrai ton livre. Dans la deuxième phrase. La patineuse glisse gracieusement sur la glace. Tu cherches le complément circonstanciel. Très bien. Gracieusement. Alors, tu vas supprimer le complément circonstanciel. L'autre complément circonstanciel est sur la glace. Tu vas le supprimer tous les deux. Et on obtiendra. La patineuse glisse. Dans l'autre phrase. Dans la cuisine. Mon père prépare un beau gâteau avec amour. Tu vas relever les compléments. Dans la cuisine. Et le deuxième est avec amour. Tu vas les supprimer tous les deux. On obtiendra. Mon père prépare un beau gâteau. Toujours, c'est la suite de l'activité. Il s'agit toujours de supprimer les compléments circonstanciels. La phrase. À quatre heures, deux hommes attendaient dans la cour de l'école. Je commence par relever les compléments circonstanciels. Le premier à quatre heures. Et l'autre dans la cour de l'école. On obtiendra comme phrase. Deux hommes attendaient. Mohamed prépare son cartable minutieusement avant de sortir. Minutieusement, c'est très bien. C'est le complément qu'il fallait ou bien qu'il faut. Chercher, qu'il fallait supprimer. L'autre complément circonstanciel avant de sortir. Donc tu vas les supprimer tous les deux. Et on obtiendra. Mohamed prépare son cartable. L'autre phrase. Chaque été, chaque Ibre part à son village d'Atal. Tu relèves les compléments circonstanciels. Chaque été, chaque Ibre part à son village natal. Tu vas les supprimer tous les deux. On l'obtiendra comme phrase. Chaque Ibre part. Cher apprenant, cher apprenant, c'est à ton tour de t'exercer. Je vous propose une activité. Et voilà la consigne. Ajoute le complément circonstanciel qui est demandé dans les phrases. Dans la première phrase, après le repas, je vais lire. Tu vas compléter avec. Ou bien tu ajoutes un complément circonstanciel du lieu. Aya, fille du vélo. Tu ajoutes un complément circonciel de ton. Salah, lance ses fléchettes avec. Tu vas compléter avec. Ou bien tu ajoutes un complément circonstanciel de manière. Hakim a acheté des livres. Je te demande d'ajouter un complément circonstanciel de ton. Le pain est posé. Tu vas compléter avec un complément circonstanciel du lieu. Les enfants sont souvent excités. Tu vas ajouter un complément circonstanciel de ton. Et lui a parlé. Tu vas ajouter un complément circonstanciel de manière. Je me lève car je pars à l'école. Et dans cette phrase, tu vas compléter avec un complément circonstanciel de ton. Autre activité. C'est la consigne dans la nature des compléments circonstanciels soulignés. Alors, soit tu vas compléter par un complément circonstanciel de lieu. Ou bien un complément circonstanciel de ton. Ou bien par un complément circonstanciel de manière. Depuis trois jours, il pleut des cordes. Voilà le premier complément circonstanciel. Et voilà l'autre. Donc, c'est à toi de compléter par la réponse, plutôt. Tu vas compléter par la réponse, bien sûr, l'ajuste. Il a réagi avec finesse. Le complément est avec finesse. Il peut réagir finement. Complément circonstanciel est finement. Les enfants se lavent tous les jours. Les enfants se lavent tous les jours. Très bien. C'est le complément circonstanciel qu'il faut relever. Tous les jours. Londres, Londres se situe en Angleterre. Londres se situe en Angleterre. Oui, en Angleterre. Ce matin, il a neigé. Le complément est ce matin. Il met les fleurs de levase. Le complément circonstanciel de levase. Hier, il a plu toute la journée. Le complément est hier. Donc, chère apprenant, chère apprenant, c'est à toi de préciser de quel type de complément circonstanciel s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit de complément circonstanciel de lieu, ou bien de temps, ou bien de manière. Alors, pardon. Donc, il reste encore un autre complément ici. C'est toute la journée. Donc, c'est à toi d'indiquer s'il s'agit d'un complément circonstanciel, comme on l'a dit tout à l'heure, de lieu, ou bien de temps, ou bien de manière. Maintenant, nous allons passer, nous allons travailler sur notre activité. Alors, on va travailler sur les expressions de la cause. Donc, la cause, définition et rappel. On appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement. Pour dégager la cause, on pose la question « Pourquoi ? » Et voici quelques expressions pour exprimer la cause. « Parce que, puis, comme, en effet, étant donné que, vu que, au fait, du fait de, en raison de, faute de, sous prétexte que, suite à, à cause de, grâce à. » Remarque très importante. « Comme » est une expression de la cause. Donc, elle se met toujours en tête de phrase. « Autre remarque, à cause de, par manque de, faute de, sans ploi pour obtenir une action défavorable. » Il a été puni à cause de ces bêtises. Troisième remarque. « Grâce à son ploi pour obtenir une action favorable, exemple, il grouge à remporter deux médailles grâce à sa persévérance. » Après ce petit rappel, nous allons faire une activité. Nous allons travailler sur une activité, donc, pour bien évaluer nos acquis, donc, déjà présentées lors des séances précédentes. Regardez la consigne. « Indique les expressions de la cause de les phrases suivantes. » Alors, première phrase. « Comme le directeur est occupé, il ne peut pas vous recevoir. » Deuxième phrase. « Jamila parle bien de sa ville parce qu'elle l'aime beaucoup. » « Nous n'irons pas faire d'autres courses par manque de temps. » « Vous vous faites des amis grâce à votre bonté. » « Le professeur t'a récompensé car tu connaissais les cinq piliers de l'islam. » Oui, c'est très bien. Donc, la première phrase, donc, l'expression est « comme. » De la deuxième, « parce que. » De la troisième, « par manque de. » « Grâce à. » Et enfin, vous avez car, donc, la dernière phrase, ici. Maintenant, notre activité, regardez bien la consigne. Complète en employant le connecteur indiqué. Pardon. Complète en employant le connecteur indiqué. Il a un bon caractère. Il est aimé de tout le monde. Alors, ici, on va utiliser car. Regardez. Qu'est-ce que ça donne. Il est aimé de tout le monde car il a un bon caractère. Pour la deuxième phrase. Tu dis que tu es plus fort que moi. Tu vas soulever ce colis. Nous allons utiliser « puis ». On obtiendra la phrase suivante. Tu vas soulever ce colis. « Puis est-ce que tu dis que tu es plus fort que moi ? » Troisième. Tu as été puni. Tu es coupable. Tu vas utiliser « parce que. » On obtient. Tu as été puni. Parce que tu es coupable. Dans l'autre phrase. « Il est resté au lit. » « Il est fatigué. » Donc, tu vas faire une seule phrase en utilisant l'expression « à cause de. » Notre phrase est « « Elle est resté au lit. » « À cause de sa fatigue. » Toujours la même consigne. Nous allons toujours faire une seule phrase en utilisant les connecteurs ou bien les expressions proposées. « Elle reste à la maison. » « Il est de repos. » La phrase. Notre réponse est « « Elle reste à la maison sous prétexte qu'il est de repos. » « Il a échoué. » « Il est paresseux. » Tu vas utiliser « comme. » « Comme il est paresseux. » « Il a échoué. » « Je fais du sport. » « Je veux migrir. » « Tu utilises car. » « Je fais du sport. » « Car. » « Je veux migrir. » Suite toujours à nos activités, la consigne, je fais une seule phrase en utilisant cette fois-ci « parce que. » « Comme. » « Au cas. » « Ils se couvrent la tête, car ils ont du frisson. » « Ils se couvrent la tête, car ils ont du frisson. » Bien sûr, tu peux trouver, tu peux utiliser une autre expression. « Ils se couvrent la tête, parce qu'ils ont du frisson. » Donc, tu peux utiliser une autre expression, donc au lieu d'utiliser « car. » De la deuxième phrase, « Il s'est rétabli, il quitte la clinique. » Alors, comme proposition, on a « Comme il s'est rétabli, il quitte la clinique. » Autre phrase, « L'infirmière est satisfaite, tous les enfants ont été vaccinés. » Exemple de réponse, « L'infirmière est satisfaite, parce que tous les enfants ont été vaccinés. » « Ce médecin est respecté de tout le monde, il traite bien ses malades. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas faire une seule phrase en utilisant les expressions proposées. « Ce médecin est respecté de tout le monde, car il traite bien ses malades. » Dernière phrase ici, « Tu trembles de fièvre, ce virus est très dangereux. » « Tu trembles de fièvre à cause de ce virus très dangereux. » Chère apprenante, chère apprenante, maintenant c'est à ton tour de t'exercer. La consigne complète les phrases suivantes par les expressions qui conviennent pour exprimer la cause. « Il a réussi son travail sérieux, il a échoué sa paresse, il n'a pas réussi base ou la matière. » « La bonne a cassé un vase, une advertence. » Le montard a eu un procès verbal, ne pas avoir respecté le stop. Et voilà chère, et voilà. Chère apprenante et apprenante, on arrive donc à la fin de cette activité. Allez, au revoir.